Grâce au camping-car, Annie s'offre une seconde jeunesse. Christian, son nouveau compagnon depuis un an et demi, lui a transmis sa passion du camping-car. C'est ma deuxième sortie. Je ne connaissais pas du tout la vie en camping-car. Mais alors là, j'apprécie. Ils ont fait le déplacement depuis la Champagne-Ardenne jusqu'ici, à Châteaubriand, dans le Pays de Loire. Allez, à votre santé, les voisins. À notre amitié. Et au camping-car, Annie. Comme eux, 3 000 passionnés se sont donnés rendez-vous dans ce petit village, le plus grand rassemblement de maisons roulantes d'Europe. Des fans qui, pendant 3 jours, vont fêter jour et nuit le camping-car. Un événement que Christian et Annie n'auraient manqué pour rien au monde. Ils sont arrivés la veille, à bord de leur maison roulante de 12 mètres carrés. Alors voilà, copine-car, mon amoureux, mon chéri. Alors comme vous voyez ici, c'est la cuisine, le frigo, l'évier, tout. Confort. Annie n'a jamais pris de vacances de sa vie. Alors même si la cuisine est un peu vieillotte, et la salle à manger réduite au strict minimum, pour cette retraitée, c'est le paradis. Et voilà où on dort. Vous avez une vue panoramique, là ? Vous avez vu un petit peu. On n'a pas de rideau. Comme ça, les voisins sont les bienvenus s'ils veulent participer. Dans ce modèle vieux de 23 ans, la retraitée a découvert les joies de la douche, au-dessus des toilettes. La douche. On tire le rideau. Et on se met derrière. Alors Christian, ça lui plaît le camping-car à Annie, hein ? Ah ben oui, parce que sinon, elle garde le camping-car, elle change de camarade. C'est vrai ? Elle change de compagne. Finalement, ces deux sont vieux compagnons de route que Christian va se séparer. Avec Annie, il rêve d'un modèle plus grand et plus confortable pour voyager autour du monde. Liberté, indépendance, proximité avec la nature. Les vacances en camping-car font rêver de plus en plus de Français. Aujourd'hui, ils sont près de 420 000 à sillonner les routes de France, deux fois plus qu'il y a dix ans. Un business de plus d'un milliard d'euros que se partagent les leaders de la construction. Ils s'appellent Pilote, Rapido, Trigano ou Nisman Bischoff. Pour vous donner envie d'investir dans leur camping-car à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ils redoublent d'ingéniosité. Alors comment sont fabriquées ces maisons roulantes où chaque centimètre carré doit être optimisé ? Ces vacances en camping-car sont-elles moins chères que des vacances classiques ? Le camping-car est-il toujours synonyme de liberté ? A Châteaubriand, la fête du camping-car bat son plein. Mais ici, il n'y a pas que des amateurs de camping-car. Les professionnels du secteur ont aussi fait le déplacement, accompagnés de leur dernier modèle. Des vannes aménagées à 50 000 euros, plutôt spartiate. Mais il y a beaucoup plus cher. Une, deux, trois, quatre, cinq fenêtres. Annie et Christian ont repéré ce modèle XXL, un 19 mètres carrés, avec parquet flottant et salle de bain séparée. Il y a même des stores électriques, comme à la maison. Un modèle grand luxe à plus de 200 000 euros. Le commercial a beau leur faire l'article... On peut inviter des amis pour le pôle de l'amitié. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vraiment dans leur budget. Le prix d'une maison, quoi, ça fait beaucoup. On peut mettre une télévision, là. Si Annie et Christian ne veulent pas investir dans un camping-car neuf, ils peuvent toujours améliorer leur véhicule avec les accessoires. Comme cette caméra de recul high-tech, à près de 300 euros. Non, non, mais moi, je recule au bruit. Si ça fait le bruit, c'est que ça passe pas. C'est un peu tard, mais ça fonctionne. C'est un petit peu risqué. J'ai remarqué, c'est comme ça que je pourrais avoir un camping-neuf. Il y a aussi des toilettes pivotantes à 600 euros. Et pour éviter de s'endormir dans les odeurs de cuisson... Wouah, ça a l'air d'être un peu cuissant. Le four infrarouge anti-odeur. Avec une poire, ce qu'il en reste... Bon, ça, c'est cuire et la vapeur. C'est cuire et la vapeur. Alors, sans indiscretion, le prix. 796 euros pour le modèle camping-car. C'est un investissement, quand même, hein. 800 euros, je le vois pas, toi, à la fin. Le camping-car, il revient à des 100 000 euros, quoi. Oh, le prix d'une maison. Tu te rends compte, ça ? Une maison sur 4 roues. En France, le prix moyen d'un camping-car se situe aux alentours de 55 000 euros. C'est parfois l'investissement d'une vie, alors les constructeurs rivalisent d'astuces pour nous convaincre. Pour le découvrir, il faut se rendre au fin fond de la campagne du pays nantais, dans le petit village de la Limousinière. Ce matin-là, chez l'un des plus grands constructeurs français, se déroule un shooting photo, un peu particulier. Avec celle-là, tu vas éclairer assez loin, donc à peu près du camion, tu vas éclairer la fenêtre qui est de l'autre côté, s'il te plaît, de la chambre. Les mannequins du jour, ce sont ces 3 camping-cars. Les derniers nés du groupe Pilote, l'un des leaders du marché. Les photos serviront à illustrer le dernier catalogue de la marque pour appâter de futurs acheteurs. Elles se déroulent donc sous le contrôle de Julien Ferrand. Le directeur marketing ne néglige aucun détail. Il y a la petite loupiote dans la douche, là, qu'il faudra allumer. Julien a fait appel à une décoratrice d'intérieur spécialisée dans l'habitat. Sa mission, créer une ambiance moderne et raffinée, loin de l'image ringarde de nos vieux camping-cars. On pense souvent aux camping-cars en bois orangé, ouais. Tout ça, c'est fini, maintenant. Il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il est extrêmement contemporain. Si la chambre a des allures d'hôtel chic, en cuisine, on n'oublie pas les clichés du parfait campeur. Là, on a les olives. Ouais, on a les olives ici. On est tous partis sur un petit thème pique-nique-apéro, voilà, dans les thèmes bleus. Et puis un truc un petit peu été aussi, vacances. Nous, on essaie de recréer une ambiance. On essaie d'aider le consommateur à se projeter dans l'usage de sa cuisine. Pour séduire toujours plus de clients, le constructeur investit sur le design et la décoration, mais surtout sur l'innovation. À quelques mètres de là, au siège du groupe, le cœur de l'entreprise, c'est le bureau d'études. Dans une ambiance studieuse, une vingtaine d'ingénieurs inventent nos camping-cars de demain. Tu travailles sur quoi, Frédéric, là ? Leur défi ? Concentrer tout l'équipement d'une maison dans un espace cinq fois plus petit. Et pour les ingénieurs, c'est un vrai casse-tête. On est entre 15 et 20 mètres carrés. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il faut que tout rentre dedans. Ah oui, et ça, c'est compliqué ? Bah c'est... Ah oui, c'est le plus gros challenge du camping-car, c'est de tout faire rentrer dans un... Dans un... L'espace d'un tout petit studio. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Français veulent des véhicules plus courts, sans perdre sur le confort. Comme le lit central, qui est la préférence de trois quarts des acheteurs. Le problème, c'est que ce lit prend beaucoup de place. Et avec la salle de bain, difficile de gagner des centimètres. Il y a quelques mois, cet ingénieur a tout de même eu une idée révolutionnaire. Donc là, on a devant nous le cœur de l'innovation du dernier produit. On a réussi à intégrer deux fonctions sur un seul espace. Il a imaginé cette salle de bain astucieuse. Grâce à un système de porte, le lavabo se rabat au-dessus des toilettes, laissant ainsi la place à une douche séparée. Une idée en apparence toute simple, et pourtant, personne n'y avait pensé avant lui. Ça nous permet de gagner 50 centimètres dans le véhicule. Ah, c'est pas grand-chose ? C'est ce qui permet de passer un véhicule de 7 mètres à 6,50 mètres. C'est énorme. Vous avez déjà connu un camping-car ? Non. Ça fait une énorme différence, les centimètres gagnés. Et du coup, effectivement, le client est prêt à avoir peut-être un petit peu moins de confort au moment d'utiliser les salles d'eau. Mais il préfère gagner 50 centimètres et avoir un véhicule qui va bien plus maniable. 50 petits centimètres qui ont boosté les ventes de ce modèle et permis à la marque de prendre une longueur d'avance sur certains concurrents. Avec 4000 véhicules vendus l'an dernier. Ici, un camping-car coûte entre 40 000 et 200 000 euros. Un prix élevé que le constructeur justifie par une fabrication des plus complexes. Contrairement à nos voitures, ici, les camping-cars sont assemblés en grande partie à la main, par 350 salariés. Un véritable Lego qu'il faut assembler sur ce châssis acheté aux constructeurs automobiles. C'est la pièce maîtresse du camping-car, mais aussi la plus chère. Le châssis, c'est extrêmement important dans le camping-car. Ça va équivaloir à peu près à 50% du prix du camping-car, au final. A l'inverse d'une maison, on commence par installer les meubles, avant même d'avoir monté le toit ou les murs. C'est la cuisine du camping-car. Ah oui ? Là, on va la positionner. C'est le début de l'assemblage de tout le mobilier du camping-car. C'est comme un puzzle, en fait. Voilà, c'est un puzzle. Cuisine, douche, électroménager, ces équipements sur mesure représentent 20% du prix total. Il faut que ça soit au millimètre, pour que tout le pôle s'emboîte correctement, pour pouvoir fermer la boîte. Ça se passe bien, quoi. Le problème du camping-car, c'est que ça bouge beaucoup. Donc dès que vous avez du jeu quelque part, il y a du bruit. Une des critiques qui peut arriver dans les camping-cars de plus bas de gamme, c'est effectivement cette notion de bruit qui est très indisposante quand on roule. Et plus le véhicule guillit, plus il fait du bruit. Pour refermer la boîte, il faudra 2 jours de travail par camping-car. Chaque année, c'est ainsi que près de 4000 véhicules sont fabriqués et vendus. Mais depuis peu, les constructeurs doivent faire face à une nouvelle concurrence à laquelle ils ne s'attendaient pas. La location de camping-cars, entre particuliers. Bicampers, Wikicampers ou encore Je loue mon camping-car. Sur le modèle du Airbnb, des sites internet vous proposent de louer en toute légalité un camping-car, le temps des vacances et à moindre frais. C'est ce que vont tester aujourd'hui Rodolphe et sa femme Juliette. Attention. Hop là. C'est arrivé, mon chéri. Ils ont réservé la surprise à leur fils, Liam. Tiens, donne notre main, maman. Pour la 1re fois, ils vont louer un camping-car, le temps d'un week-end. Il est grand. C'est grand. On va dire que c'est très grand. Le propriétaire de ce camping-car impressionnant, c'est Jean-Claude Libat. Voilà, messieurs, dames. Voilà votre véhicule. Depuis près d'un an, ce retraité loue à des particuliers. C'est pas le même que celui des Playmobiles, hein. C'est le plus grand. Tu viens pas? Pendant 2 jours, ils vont sillonner les routes du Pays Basque. Waouh. C'est un grand lit, hein. Il y a de la place, il y a du rangement. C'est parfait pour passer des petites vacances en famille. Ouais! D'habitude, la famille loue un appartement pendant les vacances. Alors pour eux, c'est une découverte. Alors toujours rouler les boutons enfoncés. Parce que si ça s'ouvre, ça tombe. Là, la douche, on y va pas à deux, hein. Faut pas... Non, j'ai bien compris. La douche en mode express, les toilettes à vider. Pas le luxe d'un appartement, mais ça se ressent sur la facture. Juliette et Rodolphe paieront 170 euros pour le week-end, s'il n'y a pas d'imprévu. Un rétroviseur cassé, 360 euros. D'accord. Alors... Quand on arrive... La caution, c'est combien ? 2 000 euros. Moi, pour un prix-là, je casse le camping-car. Quand on arrive sur une petite route, si on se croise de ces camions, des petits camions-là qui sont... Jean-Claude est plein de bons conseils, car il tient à son camping-car, acheté il y a 3 ans, 60 000 euros. Un achat coup de cœur, assorti d'un crédit de 12 ans. Aujourd'hui, il rembourse plus de 500 euros par mois. Elle va louer 15 jours, 8 jours, 3 jours. Ça va pas lui faire de grands frais, tandis qu'à moi, c'est tous les mois, tous les mois, tous les mois, quoi que je paye mon crédit. Alors ça fait que... Ça m'aide. En 8 mois, le camping-cariste aurait déjà empoché 5 000 euros de location, de quoi rembourser les mensualités. Je te donne les clés du camion. Merci beaucoup. Prends-en soin, bonne route à toi, bonnes vacances. A lundi. Est-ce que je peux faire la bise à ta femme ? Bien entendu. Mais voilà. Profiteur. Pour Jean-Claude, c'est tout bénef. Mais pour le couple, est-ce aussi une bonne affaire ? Allez. Au revoir. Il y a le prix de la location, mais à cela, il faut ajouter... Pour éviter d'aller au restaurant, le couple va vivre en autarcie, grâce à la petite cuisine aménagée. Le périple commence donc par une escale au supermarché. Une autre dépense inévitable, le carburant. Un camping-car consomme en moyenne 20% de plus qu'une voiture. Puis prendre à gauche sur route de Saint-Vincent. Pour faire des économies sur les frais d'autoroute, Rodolphe et Juliette rejoignent la Côte-Basque par les chemins de traverse. Ça va nous permettre de découvrir un petit peu la région, de voir des beaux paysages, s'arrêter à la plage. C'est l'idée de... Voilà, d'avoir une totale liberté, d'être au volant de notre petite maison, avec notre petit garçon qui va adorer ça. Effectivement, pour des milliers de vacanciers qui découvrent le camping-car chaque année, c'est une promesse de grands espaces et de liberté. Ça fait plaisir, c'est magnifique de voir ces belles vagues. Si la famille a pu s'arrêter quelques minutes au bord de la mer, c'est loin d'être toujours le cas. En France, les camping-cars ne sont pas vraiment les bienvenus. Certaines communes leur font même la chasse, en particulier sur la Côte d'Azur. Cette situation, Jean et sa femme Zoé la connaissent bien. Ces vieux routiers sont des camping-caristes en colère. Je crois que j'ai jamais vu les routes dans un état pareil. Le mauvais état des autoroutes, ça a le don de l'agacer. Et c'est encore pire lorsqu'il arrive au péage. Merci. Bonne route. Voilà. Vous avez payé combien ? 1,70. Voilà, classe 2. Vous voyez ? Et alors que la voiture, 1,10. En moyenne, 30% de plus qu'une voiture. Et quand on fait des kilomètres, ça peut vite chiffrer. Une injustice pour ce retraité. Alors, il y a 3 ans, cet ancien responsable de production a rejoint une association qui milite pour les droits des camping-cars. Son principal combat, le stationnement en ville. D'habitude, le couple évite la côte d'Azur. Mais cette année, pour rejoindre la Corse, ils sont obligés d'y faire escale. La mer ! C'est magnifique, là. Là, c'est magnifique. La mer, justement, s'éceptuagénaire et aimerait bien en profiter d'un peu plus près. Mais sitôt arrivés dans la commune de Cassis, un 1er panneau les accueille. Interdit aux bus et aux camping-cars. Vous pouvez pas descendre ? On peut pas descendre. Alors, je sais pas par où il va falloir... On est obligés de remonter, de toute façon. On va essayer de voir la mer. C'est pas sûr. Non. Interdiction pour eux d'emprunter les petites rues. Et un peu plus loin, c'est le même problème. Eh bien, on va être encore une autre, interdit aux camping-cars. 1, 2, 3, 4 parkings, interdit aux camping-cars. Alors, par où il faut passer, là ? Eh bien, par là. Pendant plus d'une demi-heure, le couple va tourner en rond. Eh, regardez, en voilà une autre. Vous voyez ? S'entrouver ou se garer. Et quand ce ne sont pas des panneaux, ce sont des barres de hauteur qui les stoppent nettes. 2,20 m. Tu parles. Ça me révolte, moi, quand je vois ça. On est refoulés de partout. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Des interdictions qui fleurissent un peu partout en France et en particulier dans les villes touristiques. Les camping-cars, ce n'est pas très glamour pour la carte postale. Les maires tenteraient de les dissuader, de s'approcher des côtes, quitte à frôler l'illégalité. Jugés discriminatoires, plusieurs communes ont été condamnées à démonter les panneaux. Mais finalement, ils refleurissent. Et le couple finira sur ce parking, à 1 km de la mer. Pour ne pas passer la nuit sur un parking goudronné, notre famille de loueurs a repéré un camping à la ferme, qui accepte les camping-cars. Le problème, c'est que le GPS ne semble pas décider à les guider vers la bonne adresse. Sur ces chemins de campagne cabossée, le couple qui roule pour la première fois en camping-car est de moins en moins à l'aise. Dans 400 mètres, continuez tout le monde. Putain, il y a tout qui se casse les gueules à l'intérieur de cauchemar. Ils atterrissent en pleine forêt, chez un paysan basque. Mais là, ça va être... Je peux encore reculer ? Le fermier n'avait jamais vu de camping-car dans le coin. On s'est mal orientés avec le GPS. Et du coup, on est sur un petit chemin, quelque chose... Quelque chose qu'on ne s'attendait pas à rencontrer avec le camping-car. Donc, du coup, je suis en panique. Juliette a surtout en tête la caution de 2 000 euros qu'ils ont laissés aux propriétaires. Tu peux, Ro ? Un quart d'heure plus tard, et quelques surfroides... Vas-y, 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 tranquille, vas-y ! Après, je repars, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir aidés à faire la manœuvre. Super, merci. Finalement, après plus d'une heure d'errance, la famille atteint sa destination. C'est sympa, hein, il y a du monde. Au coeur du Pays basque, un camping très bucolique, où ils vont passer la nuit au milieu des moutons. Un emplacement de charme à petit prix. 16 euros la nuit. On est content d'être arrivé, ça change du bitume. Il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a des animaux un peu partout. C'est une petite ferme, donc c'est plus sympathique qu'un grand parking en bitume. En plus du paysage, ils vont pouvoir recharger les batteries, vider les toilettes et s'approvisionner en eau. Au total, le week-end en camping-car va leur coûter près de 400 euros. Et laisse les chiens tranquilles. Presque autant que s'ils avaient loué un appartement. L'aventure en plus. Bon, bah, à cette journée. Aujourd'hui, ça a quand même été une journée un peu spéciale. On a fait connaissance avec le camping-car. On s'est perdus. Donc, effectivement, on est un peu fatigués. Mais on est content. T'as assuré, chérie. Des problèmes d'orientation, des villes qui interdisent le stationnement. Pour éviter de gâcher ses vacances en camping-car, certains sont prêts à mettre le prix, quitte à y laisser un peu de liberté. A 2000 kilomètres de là, sur une autre côte, il y en a deux qui apprécient particulièrement le paysage. C'est joli en bas, oui. Regarde. T'as une belle baie, là, on voit. Ces décors sublimes, Marcel et Marivonne, sont allés les chercher en Croatie. Dans des pays comme ça, il y a moins de restrictions. C'est plus agréable pour les camping-caristes, on va dire. C'est un grand plaisir pour moi de liberté, d'admirer tous les paysages sur la route, de ne pas rouler trop vite et d'en profiter. C'est plus le paradis pour les camping-cars. Partis de Villeneuve-sur-Lotte, en Aquitaine, ils ont traversé l'Italie et la Slovénie pour rejoindre la Croatie. Un périple de 1800 kilomètres. Et pourtant, impossible de se perdre. Après lui, qu'il devait mettre ennemi à droite, trop gire. Marivonne et Marcel voyagent en circuit organisé. L'itinéraire a été tracé et la nuit au camping réservé. Par Béatrice. Bonjour. L'organisatrice du séjour. Ça va ? Oui, ça va. La route a été bonne. Impeccable. Impeccable. Alors, pour vous placer, vous allez directement sur votre gauche, la première ou la deuxième à votre convenance. D'accord. Comme eux, 22 seniors ont fait le déplacement avec leur propre véhicule depuis la France, la Belgique ou encore la Suisse. C'est parti pour un périple de près de trois semaines dans les îles croates. En passant par ce tour opérateur pour camping-car, ils ont l'assurance d'avoir chaque soir une place réservée dans les plus beaux campings de la côte. C'est pas mal, là, le bord. T'as vu, c'est aménagé. Il y a même la douche pour ressortir. Plages quasi-privées et eaux cristallines, les retraités sont comme des poissons dans l'eau. Après la Turquie, le Maroc ou encore la Grèce, c'est leur 13e circuit organisé en camping-car. Ça nous permet de découvrir autre chose. Des pays qu'on aurait peut-être du mal à se débrouiller parce qu'on parle pas anglais, on parle pas le croate, tout ça, donc... La tranquillité, on la paye et puis c'est tout. On est tranquille. Tout à un prix, on va dire. 1740 euros par personne pour 20 jours de circuit. En plus des visites planifiées, des campings réservés et de certains repas compris, le couple d'organisateurs a prévu quelques surprises. Une spécialité d'ici. Pour agrémenter l'apéritif, un groupe folklorique. La bonne ambiance, ça fait partie de la prestation. En ajoutant au forfait de 1740 euros par personne, l'essence, les péages et les repas non compris, ce voyage va leur coûter deux fois plus cher que s'ils étaient partis tout seuls. Le prix de la tranquillité et de vacances sereines. Ils ont déjà prévu de repartir l'année prochaine en circuit organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada